Le confort et la différence de manque. Donc on pourra faire cette différence avec le septembre. Qu'est-ce qui manque pour que Nice devienne vraiment une ville de la gastronomie ? Où on est sûr vraiment quand on est en restaurant que ça soit très bon, que ça soit nickel, très propre ? Qu'est-ce qui manque ? C'est vrai, comme dans toutes les villes de France, dans toutes les villes d'Europe, même dans toutes les villes du monde. Vous avez aujourd'hui sur Nice d'excellents restaurants. Sur Nice, il y a une vingtaine de maîtres restaurateurs. Ce sont des établissements grandioses. Qui sont connus, mais je parle d'un restaurant qu'on ne connaît pas. On est sûr de ne pas se faire avoir. Je pense qu'avant de rentrer dans un restaurant, il faut déjà regarder l'endroit, regarder un peu le cadre du restaurant de l'extérieur, regarder les prix et voir si on vous accueille. Bon, s'il y a un peu ces trois critères, je pense qu'après, si on a fait le choix de rentrer, c'est qu'on a trouvé que la carte était convenable. Mais on a sur Nice, on a d'excellents restaurants. Il n'y a pas trop de surgelés ? Non, mais vous savez, un surgelé, un produit surgelé est un produit frais, un produit extra. À la base, le surgelé est un produit frais. S'il est bien travaillé, bien décongelé, bien travaillé, bien remis en place, c'est un produit servi de grande qualité. Bon, est vrai qu'aujourd'hui, notre ministre du tourisme et du commerce va vouloir nous imposer la cuisine faite maison et la cuisine réchauffée, bon, qui va peut-être apporter une polémique un peu à la profession, si on doit l'afficher, parce que le client aura le choix de dire est-ce que je rentre parce que c'est du réchauffé ? Est-ce que je rentre parce que c'est fait maison ? Et puis vous avez les établissements qui font les deux, qui font maison et qui font du réchauffé. Alors, ça va peut-être porter un peu de polémique là-dessus. Mais bon, dans l'ensemble, dans l'ensemble, je n'ai pas beaucoup de plaintes, je n'ai pas beaucoup de remontées des touristes en fin de saison. J'ai très peu de réclamations, très 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 peu de réclamations. Sur la cuisine, j'entends, sur la cuisine, très peu. Tout à fait, in vino veritas et dans l'assiette aussi. Merci, M. Provin.